... Bonjour à tous, bonjour à tous, je vous laisse vous installer. Je m'appelle Cécile Ciatèque, je suis la directrice de la Bibliothèque Universitaire de Paris-Lantère, une université qui accueille en son sein un master bien connu, notamment de vous, master 1, master 2, le master cinéma documentaire et anthropologie visuelle. La Bibliothèque de Paris-Lantère est ravie de pouvoir accueillir aujourd'hui madame Harrison, monsieur Jousse, pour vous présenter un film qui va être diffusé, c'est quoi ce travail, et puis ensuite nous allons avoir une discussion. L'université Paris-Lantère propose une bibliothèque à ses étudiants, mais aussi à tous les lecteurs extérieurs qui souhaitent venir consulter, découvrir, voir et revoir des grands classiques, mais aussi des documentaires qui vont découvrir un champ thématique extrêmement large et varié. Aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'une saison culturelle dédiée au travail, c'est notre troisième événement, nous le suivons dans ma vie en janvier. Et donc je vais laisser la parole à madame Harrison, monsieur Jousse, pour introduire en quelques mots ce que nous allons voir, et nous raconter un petit peu ce que nous allons faire. Merci d'être là, je vous passe la main. Merci, je pense que ça va être un peu rapide, parce qu'on s'est mis d'accord sur peut-être qu'il faut dire un nombre possible de choses sur un film avant de le voir, mais donc on est très heureux d'accueillir Sébastien Jousse, qui est un des deux co-réalisateurs du film « C'est quoi ce travail ? ». Donc avec Luc Joulet, ils ont tourné à l'usine PSA Peugeot-Citroën à Saint-Françant, pendant une certaine, au moins un an ou deux, deux ans et demi, voilà. Et donc ils ont filmé à la fois le travail manuel des ouvriers, ils ont enregistré leurs paroles en les interrogeant sur leur rapport au travail, et ils ont créé aussi des résonances avec un autre travail qui avait lieu au même moment dans l'usine, qui est le travail du compositeur Nicolas Frize. Voilà, donc il y a toute cette interrogation sur le travail, en fait, avec ces deux volets qui résonnent. Voilà, donc cette place Saint-Jeux sera là ensuite pour la réaction. Est-ce que tu veux raconter quelque chose ? Oui. Juste une petite précision, si on était allé voir la direction de l'usine que vous allez voir, en leur proposant un sujet comme celui-là, ils ne nous auraient pas laissé entrer. La question de rentrer dans le travail, surtout pour une caméra, c'est quelque chose qui est assez complexe, donc je pense que ce sera intéressant d'en discuter. C'est un film que je co-réalise avec un camarade de fac, donc voilà, si vous avez des affinités dans vos groupes, c'est des choses qui peuvent durer, qui peuvent permettre aussi de travailler ses futurs. Et le film que vous allez voir est le troisième film d'une série qui continue, sur le travail, on s'est précédé d'un film quand on a tourné en 2004 sur la libération de Marseille, ensuite un film sur le cheminot, et celui-ci, je vous le dis, on pourra parler. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'être ici en bibliothèque, parce que c'est un film qui n'est pas dédié à la télévision, qui est dédié au cinéma, avec des sorties qui sont toujours un peu complexes. Et à travers tout le réseau bibliothèque, c'est des films qui ont connu une vie très importante. Donc voilà, je tiens à remercier vraiment la structure, tout le monde, tout ce qui a permis cette salle. Et puis, il a profité de la projection, parce que voilà, un film de cinéma, c'est pas pour forcément avoir le dernier mot, et puis tout le monde rentre chez soi, c'est plutôt pour ouvrir une discussion. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous tout à l'heure. Peut-être juste pour terminer, les étudiants qui sont là, il y a un petit peu de tout, je pense. Il y a quelques étudiants en licence, mais il y a aussi essentiellement les étudiants du M1, M2, cinéma, documentaire, et en topologie visuelle, qui sont tous en train de se poser des questions de réalisation. C'est pas fini les questions, ça va ? Alors, merci beaucoup d'être là pour échanger avec nous, après ce très beau film. Peut-être pour lancer la discussion, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est né le projet, et comment il s'est articulé, notamment avec le projet de Nicolas Prise, le compositeur, parce qu'évidemment, vous allez dans le même sens, vous interrogez le rapport intime au travail, mais en même temps, vous ne prenez pas les mêmes chemins pour y arriver. Donc est-ce que Nicolas Prise est un peu votre double ? Comment ça s'est articulé et comment ça s'est appliqué ? Alors, c'est ce que je disais au début, en introduction, en fait, ce film, il était de circonstances complètement fortuites, parce que, encore une fois, si on était venu voir la direction de PSA avec un projet comme celui-là, on ne se serait jamais rentré. Donc, à la suite du film précédent, qui était sur les chineaux, on a participé avec Nicolas à des réunions organisées par le ministère de la Culture sur la relation entre travail et culture, et puis Nicolas Prise avait vu notre film, nous, on aimait bien ce qu'il faisait, et puis il commençait à rentrer dans une usine, et il se trouve que, voilà, ça lui semblait intéressant que l'on puisse rentrer avec lui. Je pense qu'il avait aussi envie, peut-être, qu'on finit un peu plus son travail, ce qui a fait que, à la sortie du film, on n'est pas très d'accord sur ça. Et donc, par cette entremise-là, je pense aussi parce que c'est une usine qui était en voie de fermeture, on ne le savait pas à l'époque, mais en tout cas, c'était déjà dans les cartons, et le fait que c'était une usine en ville qui n'était pas en plus une usine sensible de l'assemblage de voitures. Les choses ont fait qu'on nous a laissé rentrer. Et puis après, si ça a tenu, c'est parce que la chargée de communication de l'usine a vu nos films précédents, je pense qu'elle a fait gloups, et qu'elle s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on vient de faire ? Et puis qu'elle a dit à son patron, écoute, faisons leur confiance, et le film s'est fait grâce à ça. Donc, c'est pour dire, je ne sais pas, vous, quelle est votre expérience par rapport aux questions du travail, si vous avez des projets pour rentrer dedans, et en tout cas, pour ce qu'il s'agit d'une caméra, c'est tout de suite un problème. On le vérifie maintenant, ça fait 7 ans qu'on a des films, et on est toujours pas gros de rentrer dans le travail, sinon que par des chemins différents. Et donc, une fois que cette chose-là s'est produite, quand on avait l'assurance d'entrer dans l'usine, on a reçu une fois la subvention de l'Université de la Culture, qui a lancé la question d'amener en production. On travaille avec une production de cinéma, c'est-à-dire qu'on ne va pas solliciter les guichets télévisuels, parce qu'on parle du principe que l'échelle du film et sa structure et son langage ne rentrent pas dans les langages télévisuels. C'est la première chose que je tiens vraiment à vous dire. Moi, en tant que cinéaste, je parle du principe que je ne veux pas faire, je ne cherche pas à apprendre, je ne fais pas une documentation, je fais quelque chose où, en fait, j'attends pouvoir rentrer dans un milieu qui est là, le milieu du travail, parce que c'est ça notre sujet, pour pouvoir adopter petit à petit un regard subjectif, très subjectif, qui n'appartient qu'à nous, pour permettre de structurer un film qui va devenir une expérience qu'on soumet à l'expectateur. Et si possible, une expérience collective pour que cette chose puisse être discutée ensuite. Discuter sous la forme du cinéma, mais aussi discuter sous la forme de rencontres. On travaille beaucoup avec les enseignants-chercheurs, beaucoup avec d'autres disciplines, sur cette question du travail et de ce qu'ils rencontrent. Ce que je peux dire, c'est qu'une des chances qu'on a eues en rentrant dans cette usine, qu'on n'a pas perçue tout de suite, parce qu'on était déçus, on voulait voir, mais on aurait préféré voir qu'une usine d'assemblage de Wachlan, parce qu'on pensait que c'était là que les choses se jouaient. Et en fait, pas du tout. Ce qui est génial dans cette usine, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils font. Ces pièces n'ont aucun sens, en fait. On repère les cartons d'huile, on repère les choses aussi, pour ceux qui connaissent. Mais moi, je suis agréable de reconnaître un élément en bonne vitesse. Et donc, à partir du moment où le travail, l'activité est dégagé du but qu'il poursuit, du but de fabrication, l'activité apparaît. C'est-à-dire, y compris dans sa dimension, totalement absurde. Et c'est à ce moment-là que, nous, notre travail commence. Moi, mon travail, j'estime, sur la question du cinéaste qui s'intéresse au travail. C'est là que mon travail commence. Ce film-là, nous cherchons, nous cherchons, à capter la dimension subjective et individuelle du travail, puisque le reste est très complexe à saisir, la question collective. On l'aperçoit un petit peu le matin quand il y a l'arrivée en équipe, et les choses, mais c'est très furtif. Vraiment, c'est un film qui focalise sur la question de la subjectivité individuelle du travail, de son rapport au travail. Alors, en faisant une question absurde, c'est d'aller voir des gens en usine, dans les conditions que vous venez de voir, et de lui dire, de leur demander « Qu'est-ce que tu crées dans ton travail ? » Et avec cette question sous-jacente, est-ce que, Valentin Le Bon, où tu as le sentiment, où on peut avoir le sentiment que la personne ne crée plus rien dans son travail, sous le dictat du protocole, du process, du standard, est-ce qu'on peut encore rappeler ça du travail ? Et, du coup, un des choix que vous avez faits, c'est celui de la voix off. Alors, évidemment, vous avez tourné dans un endroit extrêmement doulant. Il n'y avait pas cette idée de filmer la parole pendant le travail, enfin, sauf à quelques reprises, quand on est quand même à l'échanger entre eux. Mais, voilà, je vais t'entendre sur cette question de la voix off et de comment vous l'avez pensé, parce que j'ai trouvé ça très fort, je pense, tout le monde, tous les spectateurs, voilà, il y a eu de très fort de comment la voix off s'articule à l'image, c'est-à-dire, à la fois, nous permet de... Donc, d'un côté, on ne comprend rien à ce qu'il faut, et d'un autre côté, avec cette parole, où on arrive à rentrer dans cette précision, dans ce rapport au geste, dans cette manière que chacun a invité de manière tout à fait singulière sur le travail. Oui. En fait, on a... pour vous donner la temporalité, en fait, on a travaillé grosso modo deux ans en rencontre, sans jamais de caméra, ce qui fait que tout... Enfin, on crée une situation assez ambigüe, on vous regarde un peu bizarrement, et puis en même temps, ça déclenche une curiosité qui fait que les gens acceptent plus facilement d'avancer à l'échange. Et donc, pendant ces deux ans, on a essayé d'analyser un peu quels avaient été notre rapport purement émotionnel par rapport au lieu, et au départ, on trouvait ça génial. Mais les couleurs, les soins, incroyables, et puis des masses, et des choses, et puis très rapidement, ça devient insupportable, en fait. Et puis on s'aperçoit qu'il faut une durée très longue pour pouvoir accéder à la personne. Et en fait, je pense que c'est de là qu'est née la forme, c'est-à-dire de cette percussion très singulière entre ce à quoi vous accédez en arrivant dans le lieu de travail et ce à quoi vous ne pouvez pas accéder si vous n'accédez pas à la personne. Donc cette dissociation du phénomène du geste du travail et de l'intériorité, ça nous permettait d'amener ce rapport de force finalement entre l'événement du travail et l'intériorité des personnes. avec quelque chose qui au fil des discussions nous est apparu de plus en plus fort, c'est-à-dire qu'il y avait deux types d'intelligence au travail. Une intelligence comme celle du premier intervenant qui tout d'un coup réfléchit à la pièce, engage l'imagination, engage son savoir son savoir sensoriel, la couleur des copeaux, engage complètement son intelligence, s'engage sur un chemin dont il ne connaît pas à l'issue, ce qu'il dit c'est comme un horizon lointain, engage sa subjectivité dans l'activité et se jette dans le vide pour fabriquer une pièce. Et puis donc toute son intelligence, toutes ses capacités, toutes ses habiletés sont mis en jeu pour permettre de faire leur travail. Et puis à l'autre bout de la chaîne vous avez des gens qui n'ont plus d'autre recours que d'user de leur intelligence pour fuir leur travail. C'est-à-dire ce qu'on pourrait qualifier de stratégie de défense qui sont pour tenir le coup il faut user de son intelligence pour fuir le travail. Que ce soit à travers le caractère presque hypnotique de la répétition du geste ou de cette capacité à pouvoir penser à autre chose pendant que l'hémat travaille, ça se dit à plusieurs fois. Ou alors par conscience de survie. Ce que dit Antoine à la fin il dit c'est une question de survie. On devient efficace et on préserve et on met en jeu son intelligence mais ailleurs. C'est-à-dire dans le fait de ruser avec le système ou alors de bourriner souvent c'est ça le problème aussi c'est que en accélérant on se détruit les épouses mais en tout cas l'intelligence n'est plus dans le travail et moi selon moi ça n'est plus du travail c'est un emploi c'est une tâche c'est quelque chose qui arrive à un point de rupture où l'humain qui devrait être le but et la fin en tout cas le début et la fin du travail finalement l'humain n'est plus qu'un accessoire de plus en plus machinale et dont on ne veut plus finalement quasiment de la singularité de la spérité des choses quand vous arrivez jusqu'à la personne il vous arrive ces surprises qui peut-être vous êtes tout ce soir mais aussi en les écoutant c'est que vous avez trouvé sur les gens qui sont incroyables qui sont hyper structurés qui ont une puissance incroyable et justement du coup effectivement toute cette intelligence qu'on a dans le film vous allez la chercher et je pense il y a quelque chose de remarquable c'est votre manière de faire naître cette parole-là et cette parole comment dire très intime avec un rythme assez tranquille et aussi cette réflexivité et voilà j'aimerais savoir un peu comment vous avez fait pour aller chercher cette parole-là et aussi peut-être est-ce que les entretiens que vous allez mener vous les allez mener après les avoir filmés au travail parce qu'on a l'impression qu'en fait cette parole-là vient éclairer des choses aussi que vous avez filmées précisément et peut-être que du coup ça vous a permis de poser des questions très précises sur tel ou tel aspect de justement ce travail ce non-travail avec ça je dirais je dirais que maintenant au bout de trois films avec Luc on a on a on a on a on s'est aperçu qu'on avait on avait une inclination à un certain type de clinique ce que j'appelle la clinique vraiment on a mis au point une clinique cinématographique qui est que on ne tourne pas sans savoir où est-ce qu'on va tourner et pourquoi on va tourner donc c'est un problème important parce que quand on rentre dans un milieu de travail d'abord on n'y comprend rien les gens disent un peu des choses comme ça très superficielles quand les cheminots c'était tout ce on aurait pu avoir 150 fois répété c'est la grande famille mais ils sont en train de la détruire on ne se dit pas on ne se dit pas tout le premier jour le premier soir en fait donc la clinique on engage la bande d'une discussion qui est une discussion dans deux directions parce que très souvent on vous demande qui vous êtes on veut que vous soyez d'abord de la télé donc vous n'êtes pas de la télé vous regardez la première réception ensuite vous expliquez que vous êtes pour le cinéma pour le travail enfin voilà ça devient très complexe et donc en fait là aussi systématiquement on a vu toutes les équipes il y avait trois équipes une équipe du matin une équipe du matin une équipe du soir systématiquement dans les chèques d'ateliers et on passait une semaine avec ces trois équipes donc ça prend beaucoup de temps et à travers ça on envers une discussion voilà et puis il y avait d'abord est-ce que les gens veulent s'intéresser et discuter et on arrive au moment du tournage c'est-à-dire au bout de deux ans un peu plus de deux ans 40 jours de tournage et on a procédé de la manière suivante on tournait une journée avec la personne la personne savait ce qu'on allait tourner quel poste et le lendemain sur le temps de travail dans une salle qui nous avait été aménagée on faisait un entretien radiophonique c'est-à-dire qu'on avait décidé de ne pas filmer de l'entretien on les a filmés pour les personnes qui voulaient garder ça comme souvenir pour la famille mais on savait de toute façon on avait défini que ce qu'on voulait c'était quelque chose où finalement les gens parleraient doucement comme ça pour justement cette introspection cette question d'introspection pour faire un contraste c'est là c'est là où moi je trouve le cinéma intéressant c'est quand il crée des contrastes comme ça et que la perception qu'on en a à travers l'image et le son engage aussi l'intelligence on va faire des allers-retours et à partir de là on avait des entretiens d'une quarantaine entre 40 et une heure et qui sont réduits à 6 à 8 minutes 40 personnes ont été interrogées on en a retenu 11 et pour quelque chose qui est totalement recomposé c'est à dire que évidemment on n'a pas pris uniquement un bout de bout en bout de 6 minutes de l'entretien c'est quelque chose qui est écrit qui est réécrit au montage qui n'est pas prédéfini mais qui est réécrit au montage avec ces temps de pause pour pour tenter de reproduire de la manière la plus honnête possible l'oscillation qu'il y avait dans chaque personne en fait moi je suis le standard et puis à l'amont je ne suis pas le standard je me bagarre contre les pièces et puis en un temps j'aime bien le côté un peu robot voilà c'est je trouve l'une des personnes les plus symboliques c'est la personne avec les clans où elle disait voilà elle commence à dire c'est la charge elle est écrasée un mouvement vraiment très descendant très écrasant et puis elle finit par dire que les graines elles poussent ça soulève la terre et donc on finissait par ce mouvement ascendant donc une écriture comme ça qui est très subjective qui se fait au montage qui n'est pas forcément d'affilé et pour finir parce que moi je parle de coopération moi je pense qu'on a coopéré avec ça pour arriver à ce résultat là c'est pas déjà en chine qu'on est allé qu'on est allé solliciter et qui on a pris quelque chose on l'a fait évidemment mais en coopération voilà donc pas de pas d'autorisation de droit d'utiliser l'image avant que les personnes aient vu le montage une séance avant une séance après et donne leur validation voilà ça fait partie aussi des choses qui je pense distingent la pratique cinématographique doit distinguer la pratique cinématographique d'une pratique plus télévisuelle plus en piquet voilà où en fait l'image n'est plus qu'une illustration le commentaire devient la chose à penser et à recevoir et ainsi de suite et donc dans cette idée de coopération il y avait le fait de définir à l'avance qu'est-ce que vous avez filmé avec eux là il y avait enfin c'était une discussion ouverte vous avez l'idée de nous vous avez filmé et vous la proposiez ou vous réfléchissez ensemble oui alors bon au vu de la complature du travail quand vous êtes posté pendant 8 heures à produire je sais plus combien de milliers de pièces de toute façon la célébratie est claire mais on essaye de percevoir on discutait avec eux d'essayer de percevoir la percussion entre leur humanité et puis la répétition du geste des choses voilà on tournait autour c'est une manière de de comment dire de de capter l'instant même si cet instant n'est plus un instant en fait c'est une c'est une répétition c'est une mécanique il n'y a plus de temps en fait le temps est foutu donc voilà et puis après sur les sujets on s'était c'était c'était à peu près défini et le dérecharge avait déjà été fait c'est à dire comment dire vous aviez filmé non non mais vous aviez quand même l'idée de ce qui avait été pas quand vous avez filmé et ce sur quoi vous pouviez les lancer parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on a comme la première séquence avec la pièce on a l'impression d'avoir vraiment une parole qui est claire ce moment là précisément enfin qu'on arrive à comprendre autrement non 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 je trouve que c'est ça l'intérêt c'est à dire qu'on arrive un peu celui-là qui était de dire bon voilà on va essayer de faire comme ça et puis le montage heureusement nous a confirmé les choses et des fois on a la quête elle a surpris de cette percussion assez géniale de choses qui nous dépassent et je pense que c'est un intérêt du travail documentaire on a des postulards c'est un travail très très surprenant de pouvoir scénariser un documentaire c'est pas ce que je veux dire c'est que on essaie de définir au plus proche qu'on a envie d'aller chercher et puis après c'est le plaisir de ne pas savoir où on va la dernière séquence de cette personne qui sert la main à tout le monde voilà ça c'était aussi on disait on ne s'arrêtera jamais on ne s'arrêtera jamais avec la caméra sur pied avec toi on sera toujours en syndical et boule avec toi ah voilà il y avait des formes comme ça on a essayé de le faire avec le patron de l'usine et là en fait on a une espèce de boule un peu folle qui marche comme un furieux au milieu des trucs qui prend des notes qui appartent des rations des trucs qui félicite quelqu'un parce que je crois qu'il est con fou il a été remplacé et puis c'est tout donc des choses qui peuvent être et qu'on a finalement pas mis parce qu'elle tenait pas l'entreprise n'avait rien donné en fait oui c'est vrai qu'est-ce qui s'est passé donc encore enfin c'est une question que je voulais poser c'est que la direction n'existe pas dans le film enfin c'est pas du tout quelque chose qui nous manque elle existe en tant que direction c'est-à-dire que moi je vais être assez direct ces directions-là elles assument le fait que pour fabriquer des baguels il faut faire souffrir des gens donc il sait pas qu'ils sont pas conscients de ce qui se passe c'est qu'ils ont acquis l'idée que c'était un passage obligé donc à partir de ça je pense que le directeur avait envie qu'on fasse un focus sur les ouvriers parce que parce que peut-être qu'il a une image un peu romantique de la question du travail et donc d'une certaine sorte de reconnaissance malgré tout qu'il faut apporter aux gens pour qu'ils acceptent ces conditions dégueulasses quoi et donc voilà mais ça ne va pas plus loin et ce qui s'est produit pendant l'entretien malheureusement est très caricatural c'est que ce dirigeant ne parle pas en fait Godard dit il est parlé il est parlé c'est-à-dire que tout ce qu'il dit est déjà formulé pas forcément parlé mais il est parlé donc et ça ne devrait pas fonctionner en fait puisque ou alors ça aurait été extrêmement vieux il n'était pas dans un rapport d'explication pas dans un rapport intime et je le comprends parce que je pense que s'il rentrait dans un rapport intime c'est-à-dire s'il n'y avait pas ce clivage de trucs je pense que ça c'est la souffrance que ça pourrait déclencher c'est des gens qui sont quand même des bons pères de famille qui sont pas des gens méchants mais qui font des saloperies je suis assez direct là-dessus je pense que ça ferait ça signerait en fait mais ils ne voient pas ils ne voient pas mais d'ailleurs ils ont une quelle perception du film ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu non le film a été projeté au réel à Paris et puis le gars c'est super content de voir des gens des ouvriers heureux ah d'accord il était présent il était présent et en fait au point où la salle a commencé à réagir et on a vu on a presque obligé à faire ils sont dans l'élu on a des non je suis un peu direct non mais très bien mais en plus c'est vrai que je pense que il a cette complexité là c'est à dire il a dû choisir le temps dans le film les aspects où vous mettez en avant comment dire le travail quand il y a une place pour la personne et pour la singularité de la personne et pour la part de création et il y en a il y a des postes ils arrivent à trouver ça et d'ailleurs le film je pense commence un peu avec ces personnes là et va progressivement vers la pénibilité et la beauté et vers aussi un regard très critique mais donc il a dû choisir de faire ça mais moi ce que je trouve intéressant dans le film c'est justement cette complexité c'est à dire dans le même film de montrer à la fois comment on peut s'y retrouver et comment on s'y retrouver et comment on s'y retrouver du tout et la violence de ça alors s'y retrouver mais sous condition ouais mais des conditions extrêmement voilà moi j'ai eu pendant certains débats j'ai eu la surprise de voir des gens qui disaient mais comment on fait pour montrer des gens qui sont heureux à l'usine et je me dis waouh putain et à la question ce que je trouve je me trouve sur la question en disant est-ce que vous voulez savoir vos enfants est-ce que vous souhaitez quand vous parlez d'orientation avec vos enfants qu'ils fassent ça et ça devient un petit peu plus complexe déjà c'est pour ça que tout d'un coup le motif de la création artistique est devenu très intéressant c'est-à-dire que là et en plus je vous ai offert des motifs qu'on n'avait pas imaginé au départ c'est-à-dire notamment la question de faire percuter la question de la partition et du standard la partition demande que vous interprétiez ça n'est rien tant que le musicien ou le chanteur n'a pas mis son corps dedans son interprétation sa subjectivité une partition reste l'être morte en fait et de produire le meilleur comme le pire un standard n'a pas du tout cette visée un standard vous rend interchangeable il n'y a aucune possibilité de marge de la d'oeuvre et moi ce que je pense c'est que c'est la négation du travail le standard et la négation du travail puisque pour faire le travail comme le travail n'est jamais comme on l'imaginait comme on l'espérait il y a toujours des balles il y a toujours un problème il y a toujours des choses qu'on n'a pas il y a toujours quelque chose en fait ça ne se passe jamais comme le standard n'est fini et donc là si vous n'engagez pas votre intelligence votre subjectivité votre savoir-faire vos habiletés des choses que vous avez acquises par l'expérience d'autres problèmes et ainsi de suite et bien ça ne marche pas ça s'arrête le travail si vous le faites si vous le faites adopter à un salarié de musique par exemple que le strict au propre au de quoi il y a eu des caisses qui ont été faites la cuisine ça s'arrête ça s'appelle le gré du zen si vous ne faites que strictement ce qu'on vous demande un petit peu comme le gars des pannes je vous ai voulu s'il aurait pu dire ah tiens il y a quelque chose je crois que ça se passe là parce que je sais que ça fait ce bruit là il s'arrête et son intelligence n'est plus sur le travail donc le travail s'arrête le travail meurt et il n'existe que la capacité humaine à résister au travers d'une stratégie qui défense qui est de se dire bon là je suis encore je suis encore incassensible je peux notamment de la musique pas me permettre de et ainsi de suite quoi vous avez peut-être des questions déjà pourquoi ne pas pas intégrer ces scènes avec la direction notamment je comprends que ce n'est pas aller là où vous voulez que ça aille mais le refus du discours c'est aussi un discours oui oui je comprends je comprends mais parce que parce que en fait ça aurait pris toute la place on aurait parlé que de ça et puis on en parle suffisamment comme ça en fait ce qui est intéressant c'est ce qu'il y a à défendre pas ce qu'il y a au moins je suis un peu direct par rapport à ça pour nous c'était vraiment essentiel de faire ressortir ce qui est à défendre c'est à dire ce qui est commun en chacun de nous sur cette question de l'intelligence nécessaire de l'individu dans le travail plutôt que le énième constat de la stupidité de ceux qui sont censés le diriger en fait et et c'est pas du tout par faiblesse idéologique mais c'est parce que c'était pas le sujet du film en fait ce qui m'aurait intéressé par contre c'est que tout à coup et c'est ce que dit le gars de la maîtrise le gars de la maîtrise il dit bien il dit bien je suis un peu entre le marteau et l'enclume et puis il est toujours dans ce va et bien je les aime pas mais c'est et on sent qu'il y a une énorme tension chez lui ça c'est intéressant il reste encore il reste encore quelque chose d'une intelligence d'un affect et d'une bataille intérieure chez eux il n'y a plus de bataille intérieure la pub comme tu dis la langue de bois a tout vitrifié et je pense que tu vois de la même manière qu'on ne voulait pas on ne voulait pas perdre du temps d'image à voir les gens parler mais plutôt regarder pour voir les gens je pense dans leur activité je ne voulais pas gaspiller du temps pour ça et très sincèrement on n'aurait retenu que ça là c'est vrai quand tu donnes la parole elle se prend en temps pas exactement il y a une autre question oui je vous demandais il y a une forme de travail qui n'apparaît pas que de l'autre est-ce que vous vous êtes posé la question d'apparaître ou non dans le film ça préfère apparaître votre propre en termes créatif à côté du jeu non il apparaît au travers de ce qui nous occupe maintenant mais non parce qu'en fait moi ce que j'aime dans le cinéma c'est la métaphore en fait c'est trouver des images qui métaphorisent c'est la métaphore et Nicolas qui était le cinéma qui était le cinéma documentaire et sa relation au travail et surtout à la culture du travail parce que je dis à ce que nos films soient à la fois une réflexion sur un travail et sur notre travail sur le travail artistique sur les choses pour une raison maintenant qu'on arrive à peu près à exprimer c'est que je pense qu'on peut mettre sur une même ligne le travail d'un artiste avec le travail d'un exécutant à l'intérieur d'une usine sur la question de la création au travail s'il n'y a pas de création pourquoi il n'y a pas de travail on est tous donc sur une baguette sauf que on n'est pas on n'est pas au même degré de l'échelle en fait l'artiste comment on dirait pas lié à l'outil qui parvient à faire filo serait un peu au bout du curseur avec cette question de la création on est vraiment laissant de son travail et puis les gens sont sur le côté en souffrance où finalement là on arrive au degré où la création n'est pas suffisante en fait n'est pas suffisante pour des raisons socio-économiques politiques voilà d'une conception du général que moi j'appelle le capitalisme et qui fait que alors je ne sais pas ça revient à ce que je voulais dire sur la question à défendre en fait la question à défendre c'est pas la cause du cinéma ou tout ça c'est plutôt la cause de la création en disant voilà si on imaginait un monde où le travail prenait non pas comme parc en grue mais comme base de départ la question de création c'est à dire que si on construisait des bagnoles avec des gens à qui on laisse le champ de délibération le champ d'introspection le champ de réflexion le champ d'intelligence qui permet de les faire contribuer à la création de bagnoles je pense que je pense que les mots de l'occasion on va tacler tout la gueule qu'elle me moi je voulais vous interroger parce qu'à la fin vous faites un plan sur l'extérieur de l'usine alors que dans tout le film on reste dans l'usine et on répète des gestes et des infériaux pourquoi avoir un plan à l'extérieur pour le dernier il faut y en sortir un peu c'est aussi une manière peut-être alors je pense pas qu'on imaginait que ça serait une respiration on a beaucoup de travail c'est très bien ici mais la diffusion sonore n'est pas forcément à son optimum et donc il y a tout d'un coup une réglération il y a quelque chose du son il y a quelque chose qui vous quitte et qui vous permet quand même d'être un sac de compression on parlait du cinéma avec le rapport au cinéma je pense que c'est un rapport direct aussi aux sorties des usines lumières où là on voit bien qu'on n'est plus du tout dans une sortie joyeuse dans la vie du dimanche on sait que c'était une recomposition le travail des lumières mais là on est dans les gens qui sortent par une petite porte tout seul ils se regardent même plus ils ne se regardent pas et ce sont des bagnoles et tout ça on n'est plus du tout dans même les images qu'on avait dans les années 70 qui disent des usines Peugeot ou là tout à coup c'était une masse incroyable qui rentrait la seule masse incroyable qui rentre ce sont des spectateurs et qui sont totalement effarés moi j'aime beaucoup de plans quand ils circulent dans un truc ils n'ont jamais vu ça pourtant il y a des familles de gens qui travaillent et on ne sait plus ce que c'est enfin c'est pas qu'on ne sait plus c'est pas dans les dimensions réactes que je dis ça on ne sait plus ce que c'est que le travail c'est que en fait on nous coupe culturellement de comment se passe le travail on ne sait pas comment et on en a moi je pense pour des raisons politiques et économiques on en a d'autant plus intérêt que c'est la meilleure manière de l'isoler et donc de mieux contrôler de mieux de dominer donc c'est ça que veut dire ce plan vous avez déjà un peu évoqué mais comment ça s'est passé le travail du coup avec le compositeur et aussi je ne sais pas si vous l'avez dit mais votre entrée sur le terrain c'est via lui ou c'est via vous et l'autre coréenne je ne sais pas non c'est via lui oui c'est via lui c'est via lui où tout d'un coup il y a parti du principe qu'on pouvait être intégré au projet Nicolas a non seulement produit une oeuvre éphémère qui ne sera jouée que dans le lieu où il a décidé que ça sera joué donc là l'usine mais il convoque d'autres disciplines qui ne sont pas forcément qui ne font pas forcément toute partie du spectacle par exemple la photographie il exposait des photos il avait entre guillemets monté un comité de pilotage avec Marie-José Monzin avec différentes personnes comme ça avec lesquelles il avait l'habitude de collaborer donc nous on venait un petit peu dans ce caractère un petit peu pièce rapportée et avec la corde acide que nous on faisait notre propre production et qu'elle allait résonner avec la sienne donc on a dû quand même au départ attendre que lui ait fait un peu sa clinique et commencé son processus et petit à petit on a commencé à faire nous nos propres rencontres et donc pour arriver à un moment où on était totalement dans des temporalités complètement différentes avec on essayait de définir chacun les moments où nous on avait envie de le filmer donc dans ces moments de recherche dans ces moments de travail au niveau des voix au niveau des choses voilà tout ce que vous voyez puis après dans la question plus de l'exécution de l'oeuvre et tout ça et puis Nicolas moi ce que je trouve c'est que il a rempli son contrat finalement au film c'est-à-dire que il permet de métaphoriser le travail en regard du travail de l'usine et vice-versa avec cette espèce d'interaction notamment à travers les pièces à travers les chutes qui apportent un peu moi je trouve toute la complexité j'aime beaucoup ça cette espèce de voilà c'est des choses qui s'entremêlent mais qui on sait pas trop quoi en penser alors souvent on est venu de bord en disant ouais les ouvriers super mais alors lui il a tout ce qu'on peut le poulet quoi moi je trouve pas du tout je trouve pas du tout je trouve que au contraire c'est très courageux finalement surtout que lui il prend une position c'est que les voix qu'il fait réciter aux ouvriers c'est plutôt c'est c'est son sentiment son ressentiment ce qui pour moi à mon avis est le courage de l'artiste le courage de l'artiste c'est de dire voilà je suis celui qui voit je suis celui qui entend et je vous restitue ce que je vois et ce que j'entends je cherche pas à vous donner l'objectivité de quelque chose alors je suis plus un artiste c'est très important ça donc voilà attention aux postures morales aussi de dire voilà ce gars là il vient un peu je suis un truc non il fait il fait il fait son travail d'artiste l'artiste n'a pas à être autre chose que ce qu'il est voilà et donc à la fin quand le film est sorti ça a été une guerre parce qu'il n'a pas eu le film du tout il a fait tous ses réseaux pour sa beauté voilà l'artiste moi ce que je trouve drôle c'est qu'il y a une phrase une phrase en film il dit comment le travail est à moi comment le travail est en moi comment dire cette chose là indécis enfin et on comprend que lui il a un travail musical pour essayer de raconter quelque chose qu'il considère ne pas pouvoir être dite et vous précisément vous essayez de la dilérer en fait avec toutes ces voix en fait qui essayent chacune à sa manière de parler de son rapport au travail donc en fait vous prenez un peu le contre-pied c'est à dire essayons de dire cette chose là oui en sachant que c'est indissible moi je crois franchement que ce qui est essentiel dans notre travail même nous on est baguette de bière et c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui sur le fait que qu'il y a des orientations du travail qui bousillent ce qu'on a le meilleur en nous sur la question du travail il n'y a pas besoin d'être à l'usine et on ne sait pas nous en réponse quoi ce qu'on a à défendre en fait parce que nous même on ne lui accorde pas forcément une page c'est à dire que toute l'intelligence qu'on met en avant pour faire ses études pour ensuite exécuter des tâches des choses il trouvait il trouvait notre compte mettre du sens dedans tout ce travail là n'est pas pris en compte par la production capitaliste en fait on s'en fout c'est à dire on peut avoir un téléphone on ne veut pas le reste et en plus c'est problématique parce que plus les gens sont intelligents dans leur travail plus ils ont un métier plus ils sont embêtants parce qu'on va avoir beaucoup de mal à les gérer notamment à les gérer de manière absurde c'est à dire de dire écoute c'est pas grave si tu fais un boule ton boule il est pas terrible ce qu'il faut c'est que l'on puisse le faire à ce prix là donc et comme on est tous un peu dans cette posture un peu volontariste de dire bon bah oui c'est vrai travail font chier on va se démerder on va trouver des choses qu'on s'isole de plus en plus qu'on délibère de moins en moins et bien et bien on est on est on est d'autant plus comment dire fragile à tous ces mécanismes de de vitrification du travail de process de protocole de rationalité qui n'en sont pas de tableau à rendre de comptes à rendre de nombre de réussite des élèves de nombre de foires de publications de nombre de films faits voilà et ça voilà si nous on a si on a une sorte de militance avec Luc parce qu'on travaille à deux et on essaie de prouver que justement on travaille à deux et en collaboration et en coopération c'est ça c'est d'essayer d'aller voir ce qui ne se dit pas et je pense qu'une des fonctions les plus intéressantes du cinéma mais de l'art c'est de donner à voir de donner à sentir des choses qui restent invisibles qui ne sont pas qui ne sont pas présents à la perception consciente sur le moment mais qui apparaissent souvent par un fait de montage soit parce que tout d'un coup on va travailler quelqu'un puis tout d'un coup on l'entend parler vu que ça se percute soit par un effet d'accumulation comme là vous faites des rencontres des rencontres unitaires on n'a pas cherché à diviser les personnes il dit un petit truc au début qui sert à un discours plus large et puis un petit truc au milieu puis un petit truc non on a essayé de garder l'unité de la personne parce que c'est comme ça que ça se fait et ce montage entre les différents fabrique quelque chose mais que votre intelligence c'est vous qui connaissez les mensonges c'est vous qui allez chercher ce qui vous intéresse ce qui ne vous intéresse pas je trouve que le film long je ne sais pas si vous êtes d'accord mais moi je trouve maintenant un peu le film long et puis alors des fois je me dis c'est pas bien déjà tout à l'heure je suis en train de me dire que ce n'est pas si mal c'est parce que je pense que moi j'ai envie de m'adresser plutôt à des gens curieux qu'il y a des gens qu'il faut absolument maintenir en tension pour ne pas qu'ils aillent aux toilettes ou à l'argent de chaîne je préfère je préfère faire ce postulat c'est plus en confiance avec la notion de spectateur et donc spectateur actif que de consommateur de films qui doit s'imposer par le fait qu'on est prisonnier on ne bouge pas et qu'on ne voit j'ai une question par rapport à cette logique là d'aller à des endroits pour montrer ce qui se passe est-ce que là concrètement est-ce que par exemple chez les salariés il y avait des défiances des craintes de leur copot par rapport à la direction comment ça s'est passé et est-ce qu'il n'y a pas aussi joué dans le choix des entretiens que vous avez montré et avec cette question un peu sous-jacente c'est encore cinéaste qu'aliptique on peut pour qu'il y a voix en voulant montrer ou laisser à l'entendre une certaine parole et en même temps se dire qu'on a pas envie de foutre ces jours-là dans la merde c'est très important c'est essentiel nous on a posé ça comme condition en fait c'est-à-dire que déjà avec la communication avec la direction on leur a fait signer une convention comme quoi ils s'engageaient à ne pas entamer aucune aucune poursuite il faut connaître les limites de ça c'est-à-dire que si une direction veut désarguer quelqu'un un salarié surtout dans un rapport de force comme celui-là ça se fait de toute façon alors après on est allé discuter avec les syndicats qui n'étaient pas forcément très chauds et je les comprends par rapport à l'épression du film parce qu'ils avaient le sentiment qu'avec le musicien on servait un peu d'unité de distraction à un moment qu'eux pressentaient comme étant à un moment de pré-liquidation donc voilà et puis c'est discuter avec les gens c'est-à-dire de dire voilà en aucun cas tu prends des risques si tu as toutes les personnes qui parlent le disent en connaissance de cause ou parce qu'ils ont envie finalement une des réticences premières c'est pas forcément la peur de dire une connu et d'être en porte-à-faux sauf pour ceux qui sont dans la maîtrise par exemple le gars le RU qu'on voit en responsabilité c'est le seul qui a accepté par lui les autres n'en pensent pas forcément moins ou peut-être n'en pensent plus mais parce qu'ils sont à RU les preuves ils sont en train contre le mort de l'écrou et dans la trahison souvent lui est le seul à accepter et c'est le seul qui a dit quand il a roulé la séquence il a dit je vais en parler à ma femme peut-être il a signé l'autorisation on sentait qu'il avait besoin de prendre un peu de rhum donc oui cette éthique là est extrêmement importante moi par exemple je travaille maintenant sur des choses au sein d'un labo d'un labo de recherche de psychodémie du travail autour du travail de Christophe Dejour avec Christophe Dejour sur la question du travail je suis amené sur des terrains des cliniques à filmer des gens je sais que ces images je ne pourrai jamais les montrer mais je les amène jusqu'à la fin de la clinique du travail du travail de cinéma qui est une vision subjective le film comme j'ai envie je ne cherche pas à laisser la trace d'une documentation c'est une discussion en coopération avec les personnes filmées et je monte le film je monte le film suivant ce qui m'intéresse le tri se fait se fait un petit peu comme dans la vie il y a des choses où il y a des gens avec qui on accroche des gens avec qui on n'accroche pas il y a des gens avec qui on pensait que ça durerait longtemps que ça ne dure pas il y a voilà je pense que c'est et donc il y a comme c'est à chaque fois une tentative c'est jamais quelque chose qui est pré-écrit pré-établi il y a des tentatives qui réussissent et il y a des tentatives qui ne réussissent pas il y a des gens qui donnent il y a des gens qui tout d'un coup au dernier moment ne donnent plus où voilà tout d'un coup il y a toute cette complexité humaine qui vient et avec laquelle il faut composer et je pense que ça par contre si on revient sur l'édition du travail il y a des souffrées ça fait beaucoup souffrir parce qu'on se dit merde celui-là je pensais je pensais que ça allait beaucoup du film et puis ça ne se ramène pas dans le film et ça se fait au processus c'est un montage de 4 mois et demi 4 mois et demi sur 20 heures de roche voilà et donc ça fait partie aussi de ce postulat le temps Antoine à la fin parle du temps le temps long c'est la qualité le temps long c'est la capacité de pouvoir développer l'intelligence et on tient beaucoup à ça donc on monte le temps on prépare le temps on filme d'une manière assez courte c'est condensé mais on monte le temps c'est deux faces des futures du film on est plus gêné pour les gens qui ne sont pas retenus que parce que et puis toujours pareil cette envie qu'on voulait des interventions qui soient en oscillation c'est à dire de ne pas réduire l'humain à une seule ligne à une seule façade mais plutôt sur cette danse d'un pied sur l'autre auquel nous oblige le travail à la fois de d'envie et de répulsion d'envie de répulsion et finalement dans cette oscillation du moment où on trouve du sens ou pas cette oscillation est bien presque autistique uniquement pour créer des autres qui vont nous permettre de nous calmer de calmer l'attention là du coup vous avez co-réalisé le film et c'est vous qui preniez les images c'est ça ? oui moi je me demandais comment on fait justement qu'on réalise et qu'il y a un des réalisateurs qui prend les images est-ce qu'il n'y a pas des relations compliquées et est-ce qu'il y a à quel point il y a un travail de se mettre d'accord au préalable etc et comment ça s'est passé ? bah oui travail de coopération travail de délibération c'est-à-dire qu'avec Luc on n'est pas du tout fabriqué de la même manière lui c'est plutôt un grand TSE moi je suis plutôt rien pour la bougeotte et beaucoup trop bavard et donc en fait on s'est mis d'accord sur un protocole c'est-à-dire qu'on travaille avec un écran tout ça est fini à l'appareil photo c'est sur un 5D avec des objectifs Nikon focales fixes qui sont des vieux objectifs si vous avez l'occasion pour garder des objectifs Nikon AIS ce sont des vieux objectifs vous avez des 50 à 1,4 35 à 1,4 aussi à des prix incroyables vous les avez à 300 balles alors qu'aujourd'hui un automatisé pour un appareil photo c'est 1500 euros donc il y a aussi cette dimension politique de pouvoir posséder et maîtriser son outil de travail ce qui n'était pas le cas avant en cinéma pur donc qui arrive à ce que vous puissiez avoir une image cinématographique que vous pouvez travailler qui engage vraiment votre métier voilà et donc cette délibération avec lui ça se passe autour de l'écran et ça se passe pendant deux ans à essayer de trouver les choses qui nous interpellent et puis à essayer de les interconnecter pour fabriquer un truc à quatre mains en fait on ne se connait plus à la fac on ne se connait plus longtemps ça nous arrive de nous engueuler mais ça marche plutôt bien je pense que ça tient à des choses qui ne sont pas voilà c'est pas automatique mais en tout cas voilà donc c'est vraiment c'est une discussion là on avait on a fait des tests on est venu avec l'appareil photo parce que c'était c'est pas là moi j'y tenais énormément puis en même temps c'est un appareil qui éveille moins la méfiance l'ingénieur du son est ce qui déclenche la méfiance si vous rentrez avec un appareil photo un truc sans allumière du son vous filmeriez tout ce que vous voulez et que vous avez avec un ingénieur du son un petit berge tout le monde se ferme voilà mais ce qui est bien aussi avec ces appareils photo c'est qu'ils sont nuls en enregistrant sonore et donc vous avez ce truc incroyable c'est que vous avez un ingénieur du son tout ce que vous avez entendu c'est pas du son direct à aucun moment c'est un son complètement rencontré avec des souvent une quinzaine de pistes différentes avec les machines pour vous donner un exemple quand la jeune femme se plaint qu'on lui a ralenti sa machine le dernier plan est assez loin c'est un plan 85 on est à quoi à 15 mètres de la personne non c'est pas 10 mètres de la personne et à un moment l'agacement elle tape elle fait tac 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 c'est pas c'est sans doute imperceptible ce son est absolument impossible à entendre à la distance où on est voilà c'est une partie des choses parce que ce tac 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 ça dit quelque chose de l'extrême tension qu'elle a en elle tout d'un coup elle est déjà agoutée et en plus la ronde il n'y a plus sur le lien pour que la machine aille moins vite c'est tout ce tissage de détails de choses qui font le plaisir du travail cinéma de la clinique du cinéma il faut trouver les moyens pour le faire c'est une question est-ce qu'on m'a dit que vous vous posez la question des films donc voilà de voir comment comment je sais pas c'est compliqué de parler pour les collègues comment ça se passe pour vous est-ce qu'en voyant ça ça vous conforte dans quelque chose au contraire est-ce que ça n'a rien à voir est-ce que ça vous semble complètement déconnecté est-ce que c'est difficile c'est un peu encore le début d'année on a dit il y a beaucoup ceux qui sont M1 en tout cas et M2 ils ont déjà pratiqué moi je veux plus en plus j'ai des discussions avec les enseignants-chercheurs parce que d'abord on cherche on cherche la qualité de leur travail comme l'orientation évidemment mais aussi parce qu'on s'aperçoit que en fait les cliniques commencent un peu à se à converger un petit peu moi je sais que beaucoup je suis beaucoup avec les sociologues ça ne s'était pas encore arrivé avec les ethnologues mais même si les travaux les gens nous servent beaucoup dans la question du travail mais pas nous nous trouvons et et de plus en plus je pense que on a envie de créer des interventions en cours des étudiants sur cette question de la clinique cinématographique liée à la question de la recherche parce que ça 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 résonne ça donne ça donne ça permet de délibérer ça permet de une espèce de pluridisciplinarité qui aujourd'hui justement sur la question du travail c'est très difficile de plus en plus difficile d'accéder à ce moment du travail le fait qu'on peut comme avec Frise par exemple aussi trouver des trouver des des collaborations des connivences des ruses je pense qu'on va devoir arrêter hélas mais merci beaucoup merci beaucoup je pense qu'on va continuer à parler de votre film il y a des cours justement ouais je te ferai des retours aussi voilà merci merci